Musique Merci d'être avec nous sur Heritage Télévision et bienvenue dans cette émission Entretien. Un thème simple, pourquoi faire de la musique chrétienne ? Est-ce que la musique chrétienne est-elle lucrative ? Faut-il faire payer la musique chrétienne ? Comment ça se fait ? On la reçoit pour qu'elle nous explique. Solange, Entretien, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Là, je te parle déjà ce matin. C'est ça d'abord le premier miracle pour moi ce matin. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Solange, Moujinga, Tchité. Depuis quand vous êtes musicienne ? Je suis musicienne pour dire que c'est un don, en fait, depuis la naissance, parce que c'est un don. Et je chante depuis longtemps, depuis toute petite, dans les églises, à Kinshasa, à Lumbashi, partout, jusqu'à ce que je me décide maintenant de chanter, de parler de Dieu partout. Et c'est lancé dans la carrière. En dehors des quatre murs de l'église. La musique chrétienne, la musique chrétienne, doit-elle être lucrative ? Est-ce que doit-on faire payer la musique chrétienne ? Non, la musique chrétienne est sans but, le créatif. Ça ne peut pas se payer, parce que déjà l'effet que quelqu'un s'aimait à chanter, c'est qu'il y a une raison qu'il a pour ça chanter. La raison, moi, je parle en termes de moi, c'est la gratitude, la reconnaissance envers ce que Dieu a fait pour toi. Donc, on ne s'aimait pas à chanter si on n'est pas en vie. On ne chante pas si on n'a pas le souffle. On ne chante pas si on n'est pas, on ne chante pas au moment où on est, si on est malade, on ne peut pas chanter. Au fait, il y a déjà des choses que Dieu a déjà fait. C'est ce qui fait qu'on se lance maintenant dans la musique et on veut manifester notre reconnaissance, notre gratitude envers celui qui nous a gardé. C'est lui qui nous a donné le souffle de vie. C'est ça. Alors, pourquoi faire de la musique chrétienne ? Parce qu'on dit bien, il y a faire de la musique et faire de la musique chrétienne. Oui. Pourquoi le faire ? Nous sommes au départ d'abord chrétiens. On se rend compte que notre vie dépend d'un être suprême. Notre vie dépend de celui, l'homme qui nous a fait quelque chose pour nous, pour que nous sois en vie. Ce n'est pas nos efforts. Quand on se rend compte que nos efforts ne peuvent pas nous protéger, ne peuvent pas nous garder, ne peuvent pas nous donner la vie, alors on se dit, nous devons à cet homme quelque chose. C'est ça. C'est ça la raison. Donc, tu te réveilles le matin, tu sais que ce ne sont pas des efforts. Tu parles, ce ne sont pas des efforts. Tu marches, ce ne sont pas des efforts. Quelqu'un détient ta vie entre ses mains. Et en plus de cela, ce qu'on a, c'est que quelqu'un a pris notre place. Il s'est chargé de nos difficultés. Il est venu pour nous sauver. De la dette qu'on avait envers les vieilles ombres. Alors, à ce moment-là, on s'est dit, nous, nous devons quelque chose jusqu'à la fin de notre vie. C'est quand, d'abord, dès le départ, dès qu'on a déjà le don de la musique, et on s'est dit, nous devons chanter au-delà des frontières, partout, et parler de lui, de cet homme-là. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que vous chantez pour Dieu, oui. Dieu ne vous donne pas l'argent comme ça, vous le dites, voilà, chantez pour moi. OK. Parce que les musiciens du monde, je vais chanter pour Gaylord, je vais chanter pour Solange. Solange donne l'argent et on chante. Mais après, vous prenez ces musiques ou cette musique, vous vendez. Est-ce que ça doit être vendu? Non, ça dépend des contextes. Mais pour moi, personnellement, on ne vend pas la musique. On ne vend pas la musique. Pourquoi on va vendre? Puisque ce qu'on a réussi est gratuit. Par exemple, chanter, les inspirations que moi, je reçois, je ne paye pas pour les recevoir. Je suis inspirée quand je suis dans la maison. Je suis inspirée, au fait, l'inspiration vient sans tenir compte des lieux ou de l'endroit où tu es. Parce que c'est Dieu qui décide, il prend possession de ton esprit, de toi-même, et puis tu communiques les choses que tu vas parler. Maintenant, pour ça, je n'ai pas payé. Maintenant, à propos de vendre la musique, je ne sais pas, il y a des couvertures, des musiques, des choses dans lesquelles on va donner pour que toi, tu puisses recevoir ça, ça se paye. Ça se paye, au départ, pour moi, Solange, ça se paye avec les moyens de bord. Est-ce que Dieu m'a déjà donné? En fait, je n'ai pas demandé l'argent à quelqu'un. Par exemple, si je pars, on m'appelle quelque part dans une église, je me retrouve là-bas, je chante. Je n'ai pas besoin de demander parce que ce que je donne, c'est ce que Dieu m'a donné gratuitement. Mais en termes de payer, je ne souhaite pas que ça prenne cette connotation-là. Ça s'achète, ça se paye, non. Peut-être qu'à la longue, il y a des choses que les gens, à partir de nos moyens, peut-être nous sommes limités à faire quelque chose. Mais si quelqu'un viendrait te donner quelque chose comme gift, comme cadeau, ou quelque chose d'encouragement, je peux mettre ces termes-là. Mais dire que nous nous mettons à mettre l'argent avant, et pourtant tout ce qu'on a réussi, c'est gratuit. Je suis désolée. Mais parce que vous avez évoqué cet aspect, on vous invite dans une église pour aller prester. Un pasteur vous dit, voilà, mon frère, ma soeur, je voudrais que vous puissiez venir prester dans mon église. Vous posez la question, vous allez me payer combien? Mais pourtant, vous partez pour chanter pour la cause de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous, les musiciens chrétiens, ou les musiciens chrétiens? Vous mettez l'argent en avant, Dieu après. Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Je vous dis, chacun de nous a reçu l'appel d'une manière différente. Mais moi, personnellement, vous avez vu que ça fait un bout de temps, ça fait un peu longtemps que je ne passe pas dans les presse. Pourquoi? Parce que je ne souhaiterais pas sortir avec cette image, comme les autres musiciens chrétiens. Je ne souhaite pas faire ça. Puisqu'en soi, mon expérience avec Dieu, j'ai toujours dit à tout le monde que Jésus-Christ n'est pas une religion, mais c'est une relation. C'est dans cette relation-là, l'intimité avec lui, où on s'est dit, on ne peut pas aller au-delà des limites, là où Christ nous amène. Dans cette intimité, tout ce que nous recevons de lui, nous le savons très bien, que c'est gratuit. Tu t'imagines cet homme qui est venu. Il a vu nos difficultés. Il a vu qu'on avait vraiment une grande dette. Il est venu, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Il s'est sacrifié, lui qui était saint. Vous vous rendez compte, si nous pouvons remettre à cet homme, payer, nous devons payer combien? C'est de notre vie. Et même notre vie ne suffit pas. L'appartient d'ailleurs. C'est ça. Tu vois? Donc là, quand je parle de l'intimité, je me dis, qu'est-ce que Christ m'a dit de faire? Parce que tout ce que je fais, il n'y a pas mes efforts. C'est ce que lui m'a dit de faire. Est-ce qu'il me demande de demander l'argent avant? Déjà, dès le départ, c'est déjà une forme de gratitude. C'est une forme de gratitude. Fais un exemple comme tu as un enfant à la maison. C'est toi qui le nourris. Un jour, tu le nourris, tu l'habilles, tu l'éduques. Un jour, il se réveille le matin, il dit, papa, imagine qu'il a fait la mécanique. Mon autocar et papa, il n'en a coup. Non, papa, moi, pour arranger ton véhicule, il faut que tu me payes. Qu'est-ce que tu vas sentir? J'aurais très mal. C'est ça que je veux dire. Donc, l'histoire de payer là, ou de demander l'argent avant, moi, personnellement, à autre, je le dis, je suis contre. Tu demandes l'argent avant, pourquoi? Pourtant, c'est le service de Dieu. Dis-moi, en quittant vers chez toi la maison, pour aller te présenter dans cette église-là, qui détient ta vie? Dis-moi, quel effort que tu fournis pour que tu puisses te maintenir jusqu'à ce que tu arrives dans cette assemblée? Les maîtres des temps et des circonstances. Alors, c'est pour ça que j'ai dit tout ce qu'on fait là, si on rentre dans notre intimité, dans notre base, ce que j'appelle les basiques de la chrétienté, quand on entre dedans, on se rend compte que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. La vie d'un chrétien, s'il faut le dire, la vie d'un chrétien, aujourd'hui, quand on parle musicien-chrétien ou chrétien-musicien, elle doit être comment? La vie d'un chrétien, un chrétien, c'est un exemple, c'est quelqu'un qui représente Christ lui-même. Vous comprenez? Voilà pourquoi quelque part, on dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Toute action posée, tout acte posé, doit être dicté par celui qui est en toi. Vous comprenez? Alors, dès qu'on reçoit Christ, tu reçois Christ dans ta vie, au fait, tu t'oublies, le moi-là est perdu. C'est lui qui te dicte. Voilà ce qu'il faut que tu puisses faire. Voilà, là, je te permets de partir. Voilà ce que tu vas dire. Et même, on l'appelle à chaque moment, parce que nous, nous sommes limités. Le Seigneur intervient. Tu vois, dans ça, je ne saurais pas quoi dire. Il faut que toi, tu parles à ma place. Il prend ce corps et c'est lui qui agit. La vie d'un chrétien, c'est vraiment la représentation de Christ lui-même dans sa vie. Voilà pourquoi on appelle le chrétien Christ. C'est Christ qui prend ta vie. Amen. Et tout ce que tu fais ne vient pas de moi. Ça vient de celui qui a pris place dans ton cœur. Alors, tu le représentes partout. Et quand tu marches, quand tu parles, les gens se rendent compte que nous, nous avons quelqu'un. Nous avons Christ. La Bible dit, nous sommes créés à l'image des dieux. Donc, quand nous marchons, nous devons le représenter. Tu as besoin des dieux. Alors, regarde Solange. J'ai besoin des dieux. Je regarde des messieurs qui en fassent de moi. Incroyable. On revient à la question de part. Solange, Moujinga, Tite. Aujourd'hui, on l'invite dans une certaine église pour aller prester la cause des dieux. Quelle sera l'attitude de Solange? Elle va demander de l'argent. Elle va poser la question au pasteur. Pasteur, vous allez me payer combien? Parce que je dois venir travailler. Non, non, non. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis déjà clair sur ce point-là. Je vous dis que c'est difficile que tu sois chrétien. Chrétien réel. Quelqu'un qui vit l'intimité avec Christ. En fait, la chrétienté, moi je détermine que ce n'est pas une chose qui se passe aux yeux de tous. Mais c'est dans le noir. Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Ce n'est pas de l'argent. Moi, je suis motivé pour parler de lui. Je sens que je suis tellement avec lui qu'à chaque moment, je parle. Au fait, lui n'a pas des limites quand il vient vers moi. Il est avec moi. Il ne met pas les choses qu'il faut faire. Je laisse la porte ouverte parce que je vais l'écouter. Parce que moi, je n'ai rien à faire. Je n'ai même rien à donner. Alors pourquoi est-ce que je vais me poser l'argent? Pourquoi je vais me poser l'argent? Dès que je mets l'argent devant, c'est que je vends ce qu'on m'a donné. Alors si l'inspiration s'est arrêtée, je demande à tous les musiciens là, ils reçoivent à vous leur inspiration. Toutes les chansons qui nous chantent là, ils reçoivent à vous. Leur fournisseur là, c'est lui là qui leur a donné la force de chanter, même l'inspiration. Leur a dit d'aller demander l'argent. Vous pouvez demander. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct de demander de l'argent comme musicien. Moi, j'appelle ça de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Puisque toi, tu es conscient que ce que tu as reçu est gratuit. Seulement que je ne décourage pas ce qui donne des dons pour encourager l'œuvre de Dieu. Par exemple, on s'est dit, non, maçonnage doit, tu vois, le couvert que vous avez là-bas pour présenter la musique, tout le monde. Bon, il doit acheter. Nous voulons juste l'encourager. Ça, je ne suis pas contre. Puisque Dieu utilise ma forme yote pour aider les gens. Ça, c'est un don. C'est ça. Ce n'est pas une exigence. Voilà. Lui seul connaît les difficultés que tu as par rapport à ça, par rapport à ça. Et si c'est lui qui te le permet, alors il ouvre le chemin pour toi. Il est le maître. Il détient le monde entre ses mains. Il a quelque chose. Au fait, c'est lui-même la vie. C'est lui tout. C'est lui. C'est lui la richesse. La vie, le chemin, la vérité. C'est le salut. C'est lui. Vous avez parlé d'inspiration. Solange, moi personnellement, j'ai fait un constat. Le musicien chrétien d'aujourd'hui n'a plus d'inspiration. Il n'y a plus d'inspiration dans les musiciens. C'est prendre ici, coller, prendre là-bas, mettre et puis ensemble. Ils sont là où j'ai sorti un album. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux musiciens d'avoir de l'inspiration divine? C'est ça même. Tu vois, défaut, il y a quoi ? Le premier défaut, c'est quand on demande l'argent là qu'on n'a plus d'inspiration. Donc, on demande l'argent, on demande l'argent avant et les chefs d'inspiration s'arrêtent. Maintenant, on commence à bricoler. Vous allez vous rendre compte, constatez la musique chrétienne actuellement. Les gens pleurent beaucoup. Les gens se lamentent. Ils se lamentent. Ils pleurent. Moi, je me pose la question pourquoi ils pleurent. Il a envie. Il chante pour le roi de roi. Il chante pour celui qui détient le monde entre ses mains. Celui qui regarde le monde comme une poussière sur la balance. Celui qui a le dernier mot. Il est en train de parler de sa suprématie, sa grandeur. Mais pourquoi il pleure ? Pourquoi il se lamente ? Parce qu'en soi, il me... Quelquefois, quand je m'en sois à la télé, moi, je suis confuse. Nous parlons de louanges, on parle d'adoration. Je suis avec toi ensemble. Nous vivons l'intimité. Nous sommes ensemble. Dans cette intimité-là, j'ai besoin de te dire des choses. Je veux t'adorer. Dans l'adoration, je peux te demander quelque chose ? J'ai dit de bien que tu fais pour moi. Combien des gens, ici, quand on parle du thème d'adoration, il faut qu'il y ait des larmes qui savent. Parce qu'il y a des phrases là où on nous rappelle notre grand-mère qui était morte. On nous rappelle des souffrances. On nous rappelle... C'est comme si c'était... Mais je ne sais pas. On n'a rien à fournir pour recevoir ce que nous avons. On l'a reçu gratuitement. Et Dieu reste l'être suprême. Quand on se met à chanter, on parle de sa suprématie. On parle de sa grandeur. On parle de ce qu'il est. Quand nous voulons adorer, c'est reconnaître sa saignerie. On n'a pas à pleurer. Moi, je suis contre les gens qui pleurent. Parce que, regarde, c'est comme ça qu'on prend maintenant la plupart des cantiques, des louanges, d'adorations. On met souvent dans les matins, dans les deuils. Parce qu'il faut qu'on nous dise clairement s'ils sont là pour commencer à pleurer et nous faire pleurer, nous tous. On se met à louer. Ce qu'on essaie de louer, Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, il règne dans la louange. Quand ils sont élevés là, les parler. Je donne souvent l'exemple quand tu marches en cours de route ici. Tu arrives même au niveau du marché. Tu verras les jeunes là. Les enfants qui sont au marché là-dedans. Voilà, ils se mettent à... Déjà, même s'ils ne te connaissent pas. Les enfants qui vont dire, « Ah, mère ! » « Mère, mère ! » « Mère, boss ! » « Tu as la grandeur ! » « Tu as la grandeur ! » « Tu as la grandeur ! » On peut dire à cet homme, on ne va pas se fatiguer de lui dire que tu es tellement grand, tu es tellement bon, tu es tellement merveilleux. Personne ne peut s'égaler à toi. Je ne te comparerai à personne. Tu ressembles à personne. Tu es l'unique à ton genre. Je ne veux pas me lasser de parler de la grandeur de cet homme. Il ne faut pas le dire, Dieu tu m'as laissé. Non, c'est ça. Dieu j'ai sauvé. C'est là où il y a un problème. J'ai entendu un critique où un frère dit, tout le monde est déjà béni sauf moi. En tout cas, je ne sais pas, ça s'appelle louange. Parce qu'il faut qu'on nous donne quand même connotation, il est ma partie, le cas où on s'est plaint. Qu'on ne dise pas louange ou adoration, qu'on dise autre chose. Ou bien je chante les lamentations. Par exemple, on ne dit pas que nous, nous sommes en train de faire des louanges. Et que les gens cessent d'appeler les gens qui se lamentent dans les églises. Nous allons pleine soeur, elle viendra chanter pour nous dans notre église, dans telle célébration. Elle va nous chanter les lamentations. Qu'on commence à déterminer. Est-ce qu'on parle d'adoration ? C'est adorer. On n'a rien à demander. Quand on parle de louange, c'est loué cet homme. Et quand il descend, non mais tu n'as pas l'idée de ce qu'il fait. C'est ça Dieu. Oui, faites les constats, vous allez voir. J'ai vu de grands magiciens, quand je suis en dessous, tu vois que, je ne sais pas, les larmes deviennent la nourriture du matin, du soir. Tu as la vie. Tu ne sais pas, la Bible dit, mieux vaut un chien vivant qu'un lion mort. Toi, tu as la vie. Tu peux même parler. Tu peux même manger, même de la bouillie. Et tu sais que quelqu'un qui lui te donnait, il dit, tu as la clé entre tes mains. Il suffit d'ouvrir cette porte. On t'a déjà donné. Tu vois, je vais te donner un exemple. Souvent, en Afrique ou en ailleurs, les gens préparent la nourriture, ils gardent ça dans les fruits, pendant même une semaine. Et toi, en tant que mère, tu veux te déplacer pour aller quelque part, tu as déjà tout préparé déjà pour les enfants. Tu as un gars, un garçon dans la maison qui fait pleurer, il n'est même pas au courant que la nourriture est là. Il fait pleurer. Maman nous a abandonné. Qu'est-ce que maman nous a apprécié. C'est que d'abord, c'est parce qu'on est ignorants. Qu'il y a de la nourriture. Non mais va bouger là-bas. On t'a tout donné. Mais tu t'es l'amant. Seigneur. Incroyable. Arrêtez un peu de vous l'amant. Les musiciens, vous nous faites entrer dans vos histoires là. Et tout ça. On t'a tout donné. 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 Donc toi, tu ignores que les femmes que tu vives là, est-ce que quelqu'un, quelqu'un qui n'a même pas péché au fait, il est allé régler la facture pour toi, il a payé cash. Mais il te dit tout simplement que tout ce que tu me demanderas avec doute, ça sera un problème. Mais quoi? La foi, c'est comme si c'est l'aéroport. Pourquoi je suis avion à Choukiak? Tu n'as même pas la foi. Tu ne sais même pas à qui tu parles. Voilà pourquoi tu pleures. Si tu veux t'élémenter, va t'élémenter chez ton père. Parce qu'au moins, lui, c'est un être aimé. Donc tu ne te rends pas compte. J'ai vu même les gens chanter, Mamimbo, il y a Pâques. Nous, on a quelqu'un qui chante, il est en train de pleurer. Jésus, il est en train de pleurer. Tellement qu'on a toujours besoin de pleurer, pleurer, pleurer. On pleure même pour la mort de Christ. Et pourtant, Christ n'est plus mort. Il est vivant. Habituer, on pleure. Et puis, il n'encourage pas les autres. On se dit, mais vous qui êtes devant, vous parlez de Jésus, vous dites qu'il est fort. Vous dites qu'il est incontournable, incomparable. Mais pourquoi vous pleurez? Est-ce que vous-même vous doutez ce que vous donnez comme message? Et vous, vous nous envoyez maintenant dans des trous. On ne sait plus maintenant croire. Vous m'avez dit ici que, vous, quand on vous appelle dans une église, vous n'exigez rien. Sœur Solange, venez, vous allez présenter dans notre église en tant que musicienne. Vous ne demandez rien. Pourquoi vous le faites? Pourquoi vous faites comme ça? Non, d'abord, je veux vous informer, monsieur. Je n'étais même pas au courant que les gens demandaient l'argent. Moi, je n'étais pas au courant. On m'appelle et je me tourne là-bas. Je travaille, c'était pendant une semaine, la conférence de maman. Je devais prêcher. Alors, tu termines à travailler. Bon, on nous fait entrer dans un petit bureau. On était beaucoup de femmes désinvitées. On nous fait dans un petit bureau là-bas. On l'enveloppe. Je pose la question, monsieur, pourquoi? Non, on veut vous encourager, tout ça pour vous. Non, Et puis, je dis, et puis, quand on m'avait appelé là, moi, je me suis lève de Dieu. Est-ce que j'ai? Je contribue. Il coit 10 dollars. Il coit 20 dollars. Je suis venu pour contribuer. Il y avait des femmes qui dormaient là-bas, en permanence. Je donne des lots. On n'a pas ton cabinet. J'ai acheté le cabinet moi-même. Je suis venu. Et je n'ai rien pris sur rentrée. Alors, je suis allé, je retombe mon mari. Donc, c'est comme ça qu'il est. La musique est tienne. C'était grave. Ça vous a surpris, en fait? Oui, ça m'a surpris. Mais je n'ai pas pris. On m'a invité encore ailleurs. Là-bas, c'était pas... En fait, je m'arrangeais. Je pars là-bas, je chante. Je termine à chanter. Je quitte avant. Avant qu'on me fasse entre dans les petits bureaux. Vous avez fouillis après. Oui, et puis je prends mon enveloppe et je donne ce que je donne. Si c'est 100 fois, je donne. Si c'est 10 dollars, je mets. Et puis, je m'éclipse avant qu'on puisse faire ça. Mais pourquoi vous faites ça? J'aimerais que cela soit... En fait, en termes de... Je vous avais donné l'exemple la fois passée. C'est comme quand tu as des enfants. Tu as un fils. Tu connais les moyens dans lesquels tu te limites. On a un enfant, on va pire. On comprend l'importance. Pour le moment, pour moi, Solange, je ne souhaite pas que cela se... Au fait que ça ne se paye pas, mais je suis pour les dons. L'encouragement. Oui. Mais ce jour-là, quand on me donne l'enveloppe après, on me dit que non, c'est pour... Parce que vous avez... Non. J'attends de cet homme beaucoup. Il ne peut pas te faire ou de freiner. Tu me freines. Puisqu'il ne peut pas te laisser. J'ai confiance en lui. Il ne peut pas commencer l'oeuvre à s'arrêter au milieu. Il connaît toute autre chose. Toutes choses qui passent. Donc, il a même réglé ça. Il a déjà réglé ça. Il connaît. Donc, quand j'ai des difficultés, j'étais dans ma chambre, dans mon intimité, je lui dis mon papa, tu vois, je dois faire ça, je dois faire ça, faire ça. Il faut que tu trouves une solution. Aide-moi. Oui, je lui parle. Je lui dis je ne te parle que de l'intimité, non? Je n'étais pas de l'intimité. Quand tu marches à côté de ses volontés, c'est ce qu'il veut de toi, il y a déjà connexion à Katika. Connexion à Katika. Tu ne l'entends plus. Il faut communiquer avec lui de temps en temps. Parle avec lui. Avant de te poser cette question, je demanderai à Yves de me donner cet excès de la chanson Troll. Lorsque j'ai écouté cette chanson Troll, je me suis posé la question qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Solange Mouginia. Alors, on va écouter ensemble cet extrait de la chanson Troll. Alléluia. 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 Laissez-moi te louer. Laissez-moi t'adorer. Laissez-moi t'exalter. Laissez-moi t'acclamer. Alléluia. 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 Tu as créé les ciels et la terre à délimiter le main par le sable. Tu as créé les animaux. Tu as créé les humains. Laissez-moi t'acclamer. Chilo, laissez-moi t'élever. Alléluia. La pièce manquante de ma vie. L'homme minique en son jarreau. Il m'a légué son héritage. Il veste sa minute à minute. Alléluia. Yahweh. Alléluia. 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 Toi qui dirige mes peurs. La lumière est de mon âme. Yahweh, comme moi je dors. Toi tu veilles sur moi. Yahweh, quand je dors tu veilles assurer ma vie. Alléluia. Yahweh. Mes lèvres célèbres te louange car ta bonté vaut mieux que la vie. Tes œuvres sont admirables, Yahweh. et ton amour n'expire jamais. moi, moi, je l'adore. Là, vous louez ces yeux ou vous l'adorez? la pièce manquante de ma vie. Je l'adore. Je me pose à vous poser ma question principale. c'est quoi votre histoire avec Dieu? je parle là-bas par rapport à la chanson. prône. Prenez courage. Dieu a fait beaucoup pour moi. Il a fait beaucoup. Beaucoup que je ne saurais pas éliminer. Si je veux en parler, je pense qu'on risque d'éveiller ici. Il a fait beaucoup des choses pour moi. Bon. Qu'est-ce que vous fait pleurer maintenant? Non, tu vois, quand, quelquefois, quand on écoute les cantiques, des chansons comme celle-ci, on se dit, en fait, on ne les comprend pas comme les autres parce que c'est une vie qu'on a vécue. Et on se rappelle chaque minute, chaque moment, les choses que Dieu a fait pour soi. c'est tellement différent. Peut-être les autres qui écoutent, je ne sais pas, mais moi, c'est une vie qui revient, les choses que j'ai vécues. Vous comprenez, hein? J'étais, cette chanson m'est venue, ce ne sont pas, ça, ce ne sont pas mes paroles, en fait, ce sont les paroles de Dieu lui-même. Il a mis sur moi et je m'appelle les jours qu'il soit allé chanter au studio. Il y a des, des, des chansons qu'on chante comme ça, tu vois, on te coupe, on te corrige et puis tu avances. Mais celle-ci a été chantée du débit à la fin sans qu'on puisse arrêter. Du débit à la fin sans qu'on s'arrête. Tu as vu le fond que l'ingénieur a mis? Il a juste mis une sourdine et nous avons commencé jusqu'à la fin et il m'a parait puisque c'est ce jour-là que je ne devais pas vivre ou exister. Laissez-moi t'acclamer, chino, laissez-moi t'élèver. Je suis passée, je suis arrivée à la maison chez moi. J'étais au garage, je ne voulais pas descendre en guittant vers l'église. Alors je me rappelle avoir appelé mon cousin, le pasteur Blaise, pour lui demander est-ce que tu pries pour moi? Il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, non, il faut que, qu'est-ce qu'on tue à prier pour moi? Alors là, je venais de mon église, je ne sais pas si Aguistel, tu vas mal à grâce. Alors c'est le jour que j'ai conduit le véhicule comme si ce n'était pas moi. Alors je me retrouve à la maison là, avec une sorte de lourdeur dans mon cœur, je n'étais pas à l'aise, comme si quelque chose va se passer. Alors je me suis à la maison, le matin j'avais un débat avec mon pasteur, je n'étais pas allé le voir. Alors j'accompagnais mon mari, il allait, je le faisais à la barrière. Alors au moment où je faisais je sentais comme si le baïo était devenu un baïo éternel, réel, baïo pour ne plus jamais se voir. Alors j'ai fermé ma mère d'un coup comme ça. Il est parti, je suis allé dans la chambre. Alors je suis allé dans la chambre, il me dit est-ce que tu peux prier? Comme je t'ai parlé à la fois, il faut être sensible avec les choses de Dieu. Il faut être sensible, il ne faut pas discuter. Il m'envoie dans la chambre, je viens à prier. Quand on part pour prier, c'est comme si, souvent on a toujours des choses à dire, mais ce jour-là, je sentais que les phrases venaient de soi-même ou les posaient sous ma langue. Tu entends là-bas? Toi qui dirige, je ne me parle la lumière de mon amour. Yahweh, quand moi je dors, toi tu veilles sur moi. Yahweh, quand je dors, tu veilles sur ma vie. Alléluia. Yahweh. Ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Et à ce jour-là, j'ai senti que j'étais en train de pleurer. les phrases venaient de soi-même. Et j'ai trois enfants, mes enfants sont en train de chambre, tous sont m'en appeler avec moi. Je m'arrêtais, en fait, les phrases venaient de soi-même, je voulais parler de soi-même. Tu es fort, fort en puissance, dans l'intelligence, on n'a point de limite. Alléluia. Alléluia. Ça ne s'arrêtait pas, en fait. et je me suis arrêtée par force, en fait. Je suis sortie dehors. Ça n'a pas pris cinq minutes. Il y a un véhicule qui venait dans le sens contraire. Il m'a percutée avec une grande, grande vitesse. Et puis, je n'avais pas porté la ceinture de sécurité. J'ai vu comme s'il y avait un homme qui venait. L'homme m'a tenu juste comme ça. Pour te sauver. Alors, j'étais gardée comme si c'était vraiment la ceinture. Je me suis juste la tête comme ça. Et le véhicule a été là presque donc cognait mon véhicule et devant la ceinture c'était vraiment indépendant. là tu ne peux pas voir ça. Les glaces et tout ça c'était cassé. Et j'étais coincée dans le véhicule. Il y avait des hommes qui sont venus me faire sortir. Mais c'est courir. Et je descends je n'ai pas encore retrouvé la mémoire mes mentales et là je ne sais pas qui a pris la clé qui a pris mon sac. Quelqu'un va me prendre encore maman. Ah, si on doit les suivre. On me va encore dans un autre véhicule. Au moins ça passe avec moi. Je n'ai pas encore retrouvé dans le fait des esprits. on se trouve au niveau de messe. Le même véhicule rentre encore. Moi je descends. Il me suit encore vers les efforts parce qu'il me cacher vers les efforts. Il me suit là-bas pour aller les cogner. Alors il y a un taximène qui a crié et dit maman entre ici on rentre. Tout ce que je faisais là j'étais comme une sorte de marionnette inconsciente je ne connais même pas. Le monsieur me prend il part avec moi à l'hôpital. Là où Marie me réjoint il arrive là-bas là où il y avait mon véhicule il voulait me prendre pour aller mais maintenant quand l'hôpital s'est vécu s'arrête encore là-bas ça ne démarre pas. Le même taximène dit maman on ne sait pas ce qui est arrivé dans son corps. On arrive à l'hôpital l'intention était presque au maximum et je me rappelle ce maître qui m'a dit on ne sait pas pourquoi elle tient puisque moi il faisait qu'elle ne pouvait pas tenir. Et là j'étais debout comme robot on me met là-bas on me pique j'étais toujours des mots parce que mon esprit n'était pas là j'étais toujours des mots. C'est le jour c'est quand je comprends que quand Dieu connaît ce qui va arriver il veut d'abord que tu vives avec lui dans l'intivité tu parles avec lui tu causes avec lui c'est comme ça que je t'ai dit comme on ne connaît pas c'est Dieu qui connaît le lendemain la ministre qui vient il est c'est lui qui connaît alors comme il connaît quand tu es avec lui il t'amène quelque part ensemble tu dis j'ai besoin que tu me parles quelque chose que tu parles avec moi tu parles avec lui tu te laisses diviser par lui et lui écarte les dangers devant toi je ne peux pas te parler aujourd'hui s'il ne m'avait pas aidé ce jour-là on n'allait pas se connaître aujourd'hui s'il ne m'avait pas aidé ce jour-là et c'est lui qui savait cette histoire qui allait venir après il parle avec lui dans son intimité c'est ça la chanson ici je parle de sa grandeur je parle de ce qu'il a fait pour moi imaginez-vous je parlais avant de vivre l'accident ce qu'il savait déjà il dit adore moi d'abord dis-moi ça viens me parler et je vais te sauver tu ne l'as pas payé pour qu'il te sauve tu l'as juste adoré et dire ce qu'il est réellement il l'a enlevé et en l'adorant il t'a sauvé il m'a sauvé quel bon Dieu voilà voilà pourquoi je ne demande pas aux gens de te demander non non les gens doivent arrêter laisser Dieu agir Dieu ne peut pas l'aider on ne peut pas aider Dieu on ne peut pas aider Dieu pardon merci d'avoir accepté notre invitation merci à vous que Dieu vous bénisse Amen merci également à vous fidèles téléspectateurs de nous avoir suivis dans cette émission en traite on se retrouve prochainement avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée parlement on se retrouve parlement c'est clair Sous-titrage ST' 501